bonjour à vous dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces sous verts au crochet ils sont pas du tout difficile bien au contraire ils sont même très rapide à faire l'idée est venue du commun une semaine ou deux je sais plus trop j'ai publié la vidéo pour faire un tournesol donc la plante elle même je trouvais ça joli de pouvoir les mettre sur une table poser les verres pour avoir un peu de soleil à table ça c'est vraiment pas de mal actuellement or les miens ici au centre la partie au centre mesure 8 cm et de pétale à pétale 12 et demi donc vous pouvez faire plus grand vous pouvez faire plus petit en fonction des verres que vous avez pour ça j'ai eu besoin alors c'est tout du coton 3 de fil d'art j'ai eu besoin de marron très clair il me reste dans votre 1 4e ensemble donc voyez il me reste encore tout ça je pourrais vous faire facilement 7 8 ou 9 avec donc une seule pelote un tout petit peu d'orange pour faire ici la démarcation est également une pelote en jaune pour tout le tour vous aurez ça je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3 et vous aurez également besoin d'un petit marqueur de rang alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous trouverez lien direct pour la main droite que pour la main gauche le lien pour instagram pour facebook tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouve dans la description et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum des vidéos alors on va déjà commencer par le cercle magique si vous arrivez pas avec le cercle magique ya pas de souci vous faites quatre mailles en l'air vous fermez avec une maille coulée et vous travaillez à l'intérieur on peut c'est une bière sont fait dans ce sens là on fait le tour de notre doigt on passe ici sur la première boucle on ramène l'autre à l'avant on va faire une première maille serrée qui ne va pas compter donc ici on va travailler au total six mailles serrées à l'intérieur on rentre on ramène un jeté une on rentre on ramène un jeté deux on va en faire six six on prend ici notre fils de départ et on ferme légèrement le cercle pour l'instant on fermera mieux après donc ça c'était le premier pour le deuxième tour on va doubler toutes nos mailles serrées on va entrer ici dans la première on en fait une on retourne dans la même on fait une deuxième je profite également pour penser mon fils avec donc on a fait deux dans la première on va faire deux mailles serrées dans chaque maille serré on a commencé avec 6 on va finir avec 12 donc c'est à ce stade là je ferme vraiment bien mon cercle magique paquet de trous au centre là on va commencer les augmentations traditionnelles au crochet on a fait 6 on les a doublé maintenant on va faire une maille serrée seul et une augmentation on marque la première donc une seule une augmentation ces deux mailles serrées dans la suivante de nouveau une seule une augmentation une seule une donc au troisième tour maintenant pour quatrième tour on va faire deux mailles serrées seul et une augmentation une deux seuls une augmentation de mailles serrées dans la même maille de nouveau de seul une augmentation vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour pour le prochain tour vous avez compris qu'on va faire trois mailles serrées seul et une augmentation c'est vraiment des augmentations traditionnelles une deux trois mailles serrées seul une augmentation de nouveau une deux trois une augmentation et vous avez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour pour le prochain tour il sera le 1 2 3 4 5 le 6 on va faire quatre mailles serrées seul une augmentation quatre seuls une augmentation quatre seuls une augmentation vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin ensuite vous avez compris qu'on va faire cinq seuls une augmentation six seuls une augmentation cette seule augmentation et ainsi de suite pour obtenir là bas la base que vous voulez moi ici pour ceux que j'ai déjà fait j'ai été jusqu'à sept mailles serrées seul une augmentation en fonction de mes de mes verts au début j'avais fait plus grand et finalement c'est vrai que le verre parait c'est vraiment tout petit en fait c'est pas très par rapport à la taille de mes verts je me suis arrêté à sept mailles serrées seul mais une augmentation donc vous allez faire la même chose en fonction de la taille de vos verts donc ici je suis arrivé comme je vous ai dit que la même taille que cela à sept mailles serrées seul une augmentation là j'ai déjà coupé un petit peu mon fils je vais défaire ma dernière maille serré et je vais ici commencer avec la nouvelle couleur à ce stade on va simplement faire un tour en mailles serrées il faut profiter pour vous assurer que là vous ayez un nombre de mailles serrées multiples de quatre ça veut dire que vous allez compter les mailles serrées que vous avez les diviser par quatre si vous obtenez un chiffre rond c'est bon autrement c'est enfin ça jouera malgré tout mais il y aura peut-être ou en trop ou pas assez moi personnellement à ce stade je sais que j'aurais pas assez de mailles serrées mon manque deux pour avoir un multiple de quatre donc ici ce que je vais faire c'est que je vais faire simplement donc mailles serrées sur mailles serrées mais je vais en rajouter deux pour avoir mon multiple de quatre je profite également pour cacher mes films et comme il m'en manque deux comme je dis je vais mettre par exemple une ici et rajouter la deuxième n'importe quel moment alors comptez-vous mailles serrées et quand vous faites ce dernier rang rajouter ce qui manque un de ces trois ici voilà pour cela j'avais pas j'avais pas compter mes mailles serrées donc à la fin je me suis retrouvé avec une avec deux mailles serrées en trop en fait ça se voit pas donc comme je vous ai dit aucune ça se voit pas vraiment pas vraiment bien là je les avais compté où j'ai rajouté les deux qui manquait l'appareil le résultat reste le même mais c'est moi c'est plus simple si vous pouvez les compter puis diviser par quatre sera plus simple donc je laisse terminer ce dernier tour moi comme je vous ai dit je vais rajouter deux mailles serrées qui me manque on se retrouve après donc ici je suis arrivé à la fin je vais comme on a fait tout à l'heure terminé la maille serré avec la nouvelle couleur personnellement je fais toujours un noeud ou deux c'est quelque chose qui va être lavé assez souvent donc je vais entrer ici dans ma première maille et je vais terminer avec une maille cool là je vais faire une deux trois qu'il faut une bride un jeté je vais dans maille suivante je vais faire une bride deux jetés même maille une double bride une deux trois jetés même maille une triple bride quand on a fait ça on fait une deux trois on revient ici au bas de nos mailles on prend bien le fil de droite et de gauche on ferme avec une maille cool et une deux trois maille suivante on fait une triple bride deux jetés même maille une double bride un jeté même maille une bride normale deux mailles de séparation maille suivante une maille cool et on reprend une deux trois un jeté puis vous inquiétez pas ça reste comme ça jusqu'à la fin ça restera comme ça parce qu'on va on est en train de travailler c'est normal donc toi les trois mailles en l'air le jeté maille suivante on va faire une bride deux jetés même maille une double bride deux trois jetés même maille une triple bride une deux trois on descend ici au bas de nos mailles avec une maille cool et trois jetés maille suivante on va faire une triple bride deux jetés même maille une double bride un jeté même maille une bride deux mailles de séparation maille suivante une maille cool et je vous montre une dernière fois parce qu'on va faire que répéter ce même procédé sur tout le tour alors vous allez commencer avec une deux trois un jeté dans la maille qui se trouve devant on va faire une bride dans la même on fait une double dans la même on fait une triple une deux trois on fait un picot dans la suivante on commence avec une triple dans la même on fait une double et toujours dans la même on fait une simple deux mailles de séparation maille suivante maille cool et une deux trois et on continue ce même procédé comme pour le tournesol et on je laisse continuer ce même procédé sur tout notre tour que vous avez compris qui sera le dernier alors quand vous avez fait le même procédé ici jusqu'à la fin j'ai terminé avec ma maille coulée et j'ai fait une maille coulée dans la première maille serré on va couper notre fils le ramener ici à l'arrière et maintenant on va simplement le cachet or ceux qui sont déjà bien sécurisé n'y a plus qu'à couper et celui là on va on va simplement le passer ici sous nos fils là maintenant ici on peut donner sa forme correcte voilà et vous avez compris qu'il vous reste plus qu'en faire plein d'autres pour illuminer une table et amener un peu de soleil et de chaleur voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère à bientôt